... C'était pour partager avec eux sur les innovations qu'on compte apporter pour cette deuxième édition qui aura lieu le 17, 18 et 19 juin 2022 et placée sous le haut parrainage de M. le ministre Abdoulaye Diop de la culture et de la communication qui sera présidée par le gouverneur de région, Sayer Ndaw Comme innovation, il s'agira cette année-ci non seulement de diriger des stands pour permettre aux populations de Kédougou de valoriser leurs produits, mais également des expositions vente Autre innovation, c'est qu'il y a de nouveaux artistes qui vont venir notamment le compteur L.A.G. Les Bonnes sera là pour faire du compte avec les enfants Il y aura un flûtiste, Babakar, pour permettre aux élèves de faire de la poésie accompagnée d'un peu de mélodies musicales mais il y aura également, comme on l'appelle communément, la maman des slameurs Fatuyeli qui est une maman qui fait donc de la poésie du slameur en langue locale et nous pensons que, tout comme Kédougou également, ça pourrait inciter nos maman, nos frères, nos soeurs également à faire de la poésie Pele, Malinke, Bédic, Basari, pour aussi promouvoir les langues que nous avons au niveau de la région de Kédougou On avait placé quand même le festival sur le développement de la langue, de l'oralité Cette année-ci, on a voulu parler de la citoyenneté donc c'est le livre, un outil au service de la citoyenneté parce qu'on ne peut pas s'en savoir qu'il faut le constater pour le regretter que la citoyenneté est un peu en décadence parce que des fois on assiste à des violences gratuites à des comportements qu'on ne peut pas justifier c'est pourquoi on s'est dit qu'il est important à côté des droits de chaque individu de rappeler que chacun également a des devoirs on peut bel et bien revendiquer ses droits mais je pense qu'il faut d'abord accomplir son devoir pour ensuite pouvoir revendiquer dignement son droit et pour nous, c'est l'occasion de pouvoir entretenir ces jeunes sur la question de la citoyenneté mais également leur entretenir sur l'importance du livre pour les permettre de mieux comprendre la citoyenneté et de se comporter comme un citoyen modèle Le gouvernement le disait, c'est de l'audace parce qu'à la base, on se dit que l'argent c'est dans la tête c'est par l'initiative si on arrive à avoir un bon projet une bonne maîtrise de ce que nous voulons faire facilement on peut vendre le projet donc au niveau d'abord des autorités des populations mais également des partenaires aujourd'hui il y a beaucoup de partenaires en tout cas qui ont manifesté l'intérêt de nous accompagner en premier chef le ministère de la culture et de la communication que nous remercions très sincèrement qui depuis le début du festival là n'a pas cessé de nous manifester son soutien surtout pour une région comme nous il y a également les autorités administratives en commençant par le gouverneur de la région qui nous soutient sans rejoindre très sincèrement qui nous accompagne et qui nous motive il y a également les productivités territoriales l'objectif du festival c'est vraiment de développer le livre et la lecture mais on passe par le ludique et le ludique c'est les intéressés par le biais du slam on a vu qu'à travers le slam la chanson, les élèves s'entendent à la poésie et ça les pousse à lire pour affiner leurs plumes mais également leur culture générale c'est pourquoi ils vont faire une production globale eux tous ils vont produire sur la thématique principale le livre en outil au service de la citoyenneté à partir de ces productions là certainement les élèves vont faire des recherches sur ce que c'est la citoyenneté les définitions et à partir de ça ils vont se définir en champs lexical à partir duquel ils vont proposer des textes et ces textes là vont être soumis à un comité de l'étude des composés de professeurs de français de la région qui vont examiner et on va sélectionner une vingtaine de personnes ces vingtaine de personnes là vont être encadrées le temps du festival et la compétition se fera ici sur scène devant vous devant un jury ils vont faire non seulement la prestation scénique mais également l'écriture va être affinée ils vont produire et à l'issue de ça on va sélectionner cinq les cinq là on va les primer mais comme on dit nous l'essentiel c'est d'encourager les jeunes à lire et Dieu faisant bien les choses on a l'appui vraiment de la direction de la lecture on va les doter de bouquins de livres pour les occuper durant les vacances mais également ces productions là on va les intégrer dans un livre qui va être édité qui va être publié